L'aventure extraterrestre C'est ma profonde conviction, et il y en a beaucoup d'entre vous aussi. Comment ça se fait? Comment c'est arrivé? Est-ce qu'on est même venus de l'étranger, nous autres, de l'extérieur, même de cette voie lactée-là? Est-ce qu'on est une expérience de ces civilisations avancées? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de vraiment louche, et c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a dans nos livres d'histoire et dans nos livres religieux. Ceci étant dit, même quand on va dans les livres religieux, on voit qu'il y a une connexion avec le cosmos. J'ai une histoire incroyable, je vais vous laisser la vidéo dans la boîte de description, ça nous vient de History. Et ça concerne Richard Byrd, l'amiral Richard Byrd que tout le monde connaît, même les platistes en parlent souvent. J'ai fait partie un peu de cette bande-là à un moment donné. Je suis allé explorer ce monde-là, et je ne le regrette vraiment pas. C'est là où tu te rends compte que le ridicule ne se tue pas, et il ne faut pas que tu aies peur d'aller explorer des choses par toi-même. C'est une belle leçon, et je n'ai vraiment aucun regret de ça. J'en suis ressorti plus fort et avec beaucoup de recherches sur plusieurs sujets. Ce que beaucoup de gens vont s'empêcher de faire par peur du ridicule ou de faire rire d'eux, surtout avec un sujet comme la Terre plate. Maintenant, ce n'est pas là-dessus que je vous amène, moins de là. Richard Byrd, qui a fait la première guerre mondiale, qui était un personnage très respecté, il a été, je vous rappellerai, très très important. Richard Byrd a été le plus jeune à devenir admiral de la marine américaine, le plus jeune indiviseux. C'est quand même assez impressionnant. Avec Floyd Bennett, ils ont été les premiers à survoler l'Antarctique. Ils ont reçu la médaille d'honneur du Congrès américain pour ça. Et en 1941, Richard Byrd a été le premier à survoler en solo. Le pôle sud, comme je vous le disais, le plus jeune amiral de l'histoire de la marine américaine. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires qui entourent naturellement ses expéditions. En 1946, il a été appelé à superviser et à organiser la fameuse opération High Jump, qui était probablement la plus grande, et jusqu'à date, ça n'a jamais été égalé, la plus grande expédition arctique jamais, jamais réalisée. 13 bateaux, 33 avions, 4700 soldats. C'est quand même gigantesque. J'ai pris des notes. Ils sont revenus après neuf mois d'expédition en Antarctique. Et apparemment, ils auraient livré bataille. Selon les récits et le journal de Richard Byrd, on aurait livré bataille. Peut-être à des... parce qu'on est en 1946, la guerre est finie, mais on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appréhension sur le fait que le gouvernement allemand d'Adolf Hitler, le troisième Reich, avait une base. Et on essayait de développer une technologie de vol et aérienne. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents et de récits à propos de ça, mais on aurait peut-être livré à une bataille aussi, à une civilisation venue d'ailleurs, parce que ça a été mentionné aussi. Et Richard Byrd lui-même a dit que des... et il y a eu des témoignages de ces soldats que des vaisseaux sont sortis de l'eau. Ils se sont mis à aller dans toutes les directions, à passer d'un pôle à l'autre en quelques instants. Ils ont été attaqués par ces vaisseaux qui sont sortis de l'eau. Donc, vous allez voir ce petit document-là dans la boîte de description de History. C'est vraiment, vraiment fascinant. Et ils ont attaqué la flottille de Richard Byrd. En mars 47, on rapporte ça dans le journal de Richard Byrd. Il dit qu'on n'avait jamais vu ça. Une espèce de technologie volante qui pouvait se déplacer, dit Byrd, d'un pôle à l'autre en quelques instants. C'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant. Ça nous amène maintenant... On va aller juste... Je vais vous laisser peut-être même les liens de tout ça si je les ai sûrement ici disponibles. Je vous laisserai ces liens-là dans la boîte de description. Le journal secret perdu de l'amiral Byrd, donc Richard Byrd, le plus jeune à être élevé au rang d'amiral. Il y a beaucoup de ses... Apparemment, de son journal, de ce qui a été écrit dans son journal, qui aurait été effacé, apparemment. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se disent à l'intérieur de cette histoire-là, mais vous serez à vous-même de juger. Vous serez capables de juger ça, mais pour ce qui est des faits que je viens de vous relater, c'est totalement véridique. Ça nous amène à... On revient maintenant à 2018, 70 ans après, un satellite a capté... Et vous allez voir le lien entre ce que Richard Byrd disait, ces engins qui sortaient de l'eau, qui pouvaient se promener d'un pôle à l'autre en quelques instants. En 1900... Pardon, en 2018, un satellite a capté un Contrail, puis je pense que j'en avais parlé, qui a fait la totalité, la longueur de la Terre, qui est partie d'un pôle à l'autre. Et ça a été capté, puis on l'a vu, qui a fait toute la longueur de la Terre. D'un pôle à l'autre. Plus de 12 000 milles de longueur. J'aimerais vous rappeler que le temps maximum, et c'est ça qu'on vous explique aussi dans la vidéo de History, que je vais vous laisser dans la boîte de description. Le temps maximum pour un Chemtrail ou un Contrail, pour qu'il garde sa forme, comme vous le voyez, c'est à peu près une trentaine de minutes, mais généralement, c'est même autour de plus de 15 minutes que les Contrails ou les Chemtrails disparaissent et perdent leur forme et s'étendent. Ce que le satellite a capté, ce long, long Chemtrail ou Contrail, qui a fait l'ensemble, qui a fait tout le tour de la planète d'un pôle à l'autre, a gardé sa forme, était là, avec toute sa forme. Ça, ça implique que l'engin qui a créé ce Contrail-là, qui a laissé ce Contrail-là, ou Chemtrail, devait voler à une vitesse de plus de 10 mcs, selon les spécialistes, c'est-à-dire à plus de 70 000 milles à l'heure, pour être capable de faire le tour et qu'on ait tout ce Contrail ou Chemtrail qui reste intact, et on le voit ici, exactement ici. Voyez-vous? Pour que l'on ait le temps de voir la longueur du Contrail ou du Chemtrail, et qu'on puisse le garder dans sa forme, comme on le voit ici, serait exigé, vraiment, vraiment, un appareil qui vole à une vitesse hallucinante. Une ligne bizarre traversant la Terre a été repérée sur Google Earth. Le théoricien du complot, Tyler Glockner, c'était de lui qu'on avait vu ça, et j'en avais parlé, qui utilise Google Earth pour garder un oeil sur les choses du monde entier, parce que vous ne pouvez pas faire confiance aux médias grand public, nous avait montré cette image-là de ce Contrail. Donc, vraiment, vraiment fascinant. Qu'est-ce qui a pu garder ce Contrail? Il est resté là, et pour que l'on puisse faire le tour de la Terre, il fallait que nos spécialistes nous disent que la technologie qui aurait été utilisée devait se déplacer à plus de 10 Mac ou Mac 10, c'est-à-dire 70 000 000. Alors, vraiment, vraiment hallucinant. Donc, vraiment fascinant, tout ça. Et on ne s'en sortira jamais, ça va toujours rester là. Puis, je vais vous revenir avec l'histoire suivante. La marine américaine reconnaît officiellement trois incidents d'OVNI et diffuse des vidéos. Ça, j'en ai parlé aussi, vous vous rappelez. Donc, on est dans des eaux maintenant de plus en plus précises concernant cette présence-là qui remontent aux Antiquités, dans les récits bibliques, dans les récits anciens, dans les dessins, dans les hiéroglyphes, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est vraiment fascinant. On n'avait pas tort, on n'avait pas tort de s'attacher, de s'attacher. Moi, j'ai toujours, toujours pensé qu'il y avait une autre vie ailleurs, d'une autre dimension ou ailleurs. Rappelez ça comme vous voulez, mais qu'on ne pouvait pas être seul. Je vous reviens. N'oubliez pas, dans la boîte de description, je vous laisse tout ça. C'est fascinant. Ce petit document, d'à peu près cinq minutes, de history. C'est ça que j'aime. Ils sont toujours courts. Puis, ce que je vous ai traduit, ça va vous permettre de regarder la vidéo et même de rien comprendre en anglais. Ça ne sera absolument pas important. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada